Alindrissa, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Monde Afrique. Avec vous, nous allons faire le tour des relations entre le Niger et Areva et nous allons conclure avec le processus électoral qui devait normalement aboutir à la présidentielle de 2016 au Niger. Nous allons tout de suite commencer cet entretien. Areva a déclaré pour l'exercice 2014 un déficit de 4,8 milliards. Est-ce que cette situation, cette mauvaise entretien financière d'Areva peut avoir des percussions sur ces deux filiales au Niger ? D'abord, merci à vous de nous avoir donné cette opportunité. Mais il faut se rappeler et dire que le déficit actuel de l'Areva au niveau international ne concerne en rien ces filiales au Niger. Cominac et Somaeer, ce sont des sociétés qui se portent à merveille. Seulement, peut-être, des mines en fin de vie. Dans les 5-10 ans à venir, il faut se dire que ce sont des ressources non renouvelables qui vont tendre à disparaître. Mais on a vu quand même ces deux compagnies garder leur production. Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'Areva annonce qu'on perd au niveau international. Et aussi, même au niveau international, il faut se dire quand même que ce sont des choix économiques, de gouvernance d'Areva qui vont amener à Areva dans cette situation. Ce n'est pas parce que cette filiale est non rentable. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise au niveau avec le groupe Areva par rapport à ses ventes. Areva, c'est une compagnie qui a des contrats à longue durée, à durée indéterminée, même des fois sur 5-10 ans ou bien à long terme avec ses clients. Ce n'est pas celui qui monte chaque jour sur le marché et qui va essayer de vendre de l'Uranium. Non, à l'évidence, on ne peut pas se dire que ça a été des choix économiques ou on peut se dire qu'il y a eu de la corruption, il y a eu de la mauvaise gestion d'Areva dans ce domaine. Vous prenez l'exemple d'Uranine qui n'a pas encore cessé de parler d'elle. Cette opération d'Areva qui va valer la taille de plusieurs milliards de dollars. Puisque Areva envisage un plan social, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions sur l'emploi dans les filières au Niger ? Aujourd'hui, même au Niger, Areva envisage de licencier du personnel nigérien. Mais comme nous, nous avions fait l'analyse, il s'agit du personnel qui n'a aucune conséquence sur les résultats d'exploitation d'Areva. Ça veut dire que ça ne fera pas un grand bénéfice ou bien d'Areva en pouvoir se débarrasser d'un sergent. C'est juste pour nous une manière pour Areva de faire une pression sur le peuple nigérien qui n'a cessé de réclamer aussi de pouvoir faire son développement avec les ressources naturelles de son sol. Areva est première mondiale grâce à l'Uranine nigérien. Areva est au Niger depuis 1911. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, le Niger, qui continue à être dernier en matière de risque de développement humain, qui continue à tendre la main pour même pouvoir faire son autosuffisance alimentaire, qu'on dise qu'Areva se dit, se lève au beau jour, dire que non, on va pouvoir empêcher au Niger de pouvoir encore bénéficier des ressources provenant de l'Uranine. Vous avez été justement en première ligne lors des dernières négociations pour équilibrer ces relations entre Areva pour qu'elles soient plus équilibrées. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas toujours satisfait de ce que le Niger a obtenu dernièrement ? Le Niger n'a rien d'obtenu dernièrement. Le Niger a un gouvernement très faible quand il s'agit d'Areva. Donc du fait, aujourd'hui encore, nous continuons à reclamer du gouvernement, si tant est qu'ils ont signé des nouvelles conventions avec Areva, de les publier conformément à la loi nigérienne, à la constitution nigérienne, qui rend obligatoire la publication des contrats de convention. Ça n'a pas été fait. Jusque-là, on continuait à attendre, on continuait à exiger le gouvernement, la publication. Nous, on continuait à même nous douter. Et des sources proches des négociations, Areva continue à refuser d'apposer sa signature sur ces conventions. À ce jour encore, ça veut dire que les conventions qui prévoient le respect du code de 2006 n'ont peut-être pas été signées ? Pires, annoncées par un conseil des ministres en novembre au Niger, 2014 au Niger. Ces n'ont pas encore été signées, ne sont pas disponibles conformément à la fonction nigérienne qui demande à ceux qu'on ait publié dans le journal officiel. Dans les conditions actuelles de la santé financière d'Areva, est-ce qu'on peut justement envisager l'ouverture de la moule d'Imouraren en 2017 comme il a été annoncé ici ? Pour nous, il est simple. Areva a signé une convention avec le Niger en 2009 pour pouvoir exploiter l'Imouraren, qui sera la plus grande mine assez ouverte de par le monde même et en Afrique. Donc, qui créera au moins 6 000 emplois directs et indirects pour les citoyens nigériens, qui générera des ressources supplémentaires pour le budget national. Areva a signé pour tout ça pour 2012. Aujourd'hui, nous sommes au regret de constater qu'en 2015, Areva refuse et continue à considérer que l'Imouraren est une réserve pour Areva et refuse de l'exploiter immédiatement. Il est clair que la loi nigérienne dispose qu'en cas de refus de l'opérateur, c'est-à-dire de la compagnie, de pouvoir exploiter un permis, ça tombe dans le patrimoine de l'État. Et le gouvernement nigérien, si tant est qu'il n'est pas encore faible vis-à-vis de Areva, doit pouvoir mettre ce permis sur le marché international et le vendre à qui peut l'exploiter tout de suite et maintenant. Parce que nous, notre développement ne peut plus attendre, ne peut plus être lié aux vérités, à l'agenda de Areva. Nous avons besoin tout de suite et maintenant de ressources supplémentaires pour faire le développement de notre pays. On va terminer avec cette question, puisque vous avez aussi une autre casquette, celle de président de l'Observatoire pour le civil des élections, qui a été mis en place par l'Observatoire civil nigérienne. Vous avez décidé de mettre cet organe parce que vous avez une crainte pour les élections prochaines ? Oui, tout le monde le sait. Les élections en Afrique, c'est toujours source de conflits. Donc nous, pour nous, pour prévenir ces conflits dans notre pays, il est question de baliser le terrain en vue d'avoir des élections libres, transparentes et honnêtes, qui nous conduira à avoir de nouvelles autorités en avril 2016 dans notre pays. Et c'est pour ça que la société civile a pris toutes ses responsabilités pour pouvoir mettre cet observatoire-là en place en vue de prévenir toute crise, toute contestation. L'Observatoire n'est pas dirigé contre quelqu'un. Mais il y a tout le monde dans l'Observatoire. Nous, nous prenions des élections libres, transparentes et honnêtes. Celui qui est contre des élections libres et transparentes, nous sommes contre la personne, nous sommes contre la structure. Mais pour nous, c'est le peuple nigérien qui a toujours souhaité et toujours eu revendiquer des élections libres et transparentes. Nous, nous ne sommes contre aucune formation politique, nous ne sommes contre aucune tendance politique. Nous sommes pour que le peuple nigérien puisse avoir des autorités qui sont élues et qui seront élues démocratiquement à la fin du scrutin. Aline Idrissma, merci. Merci à vous.